Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go ! Aujourd'hui sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir Pierre Guibault. Pierre, on va faire une émission vraiment passionnante aujourd'hui sur un thème qui m'est cher et qui te l'est également, l'immobilier d'une façon générale. On va aborder plusieurs choses comme comment dénicher la perle rare, comment trouver un bien qui nous correspond, c'est important. Comment éviter de se planter sur le mode d'exploitation, la fiscalité, comment bien calculer la rentabilité, etc. Juste avant, Pierre, je suis vraiment très heureux de te recevoir à plusieurs titres. Tu es un investisseur expérimenté en premier lieu. Tu es également un entrepreneur assez passionné, notamment avec la solution Youno que tu as créée maintenant depuis quelques années. On aura l'occasion d'y revenir largement aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter Pierre en quelques mots ? Heureux de t'avoir encore aujourd'hui. Salut Esmaël, merci premièrement pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de partager ici avec tes auditeurs mon parcours, notamment dans l'immobilier puisque ce sera le sujet prépondérant aujourd'hui. Pour me présenter, Pierre, j'ai 36 ans, je suis papa d'une petite fille d'un petit peu plus d'un an. Je vis en Bretagne dans le Morbihan, donc 56. Je suis originaire de Bretagne, je viens du Finistère département d'à côté. J'ai suivi un cursus d'ingénieur dans l'informatique. J'ai vécu pendant un peu plus de 10 ans sur Paris, région parisienne, pour terminer mes études dans l'ingénierie informatique, pour le premier boulot, toujours dans ce domaine-là. Depuis 4 ans, je suis rentré en Bretagne dans le Morbihan cette fois-ci, parce que ma compagne est originaire de ce coin de Bretagne. Depuis, on est basé là et on a créé plusieurs activités, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, cursus informatique, gros focus immobilier, et ça c'est quelque chose qui n'est pas forcément arrivé tout de suite au début, puisque j'étais bien planqué, on va dire, dans mon travail de consultant en informatique. Et on va dire, j'ai commencé à partir de 2014-2015 à m'intéresser à tout ce qui était création, on va dire, je pensais préparer ma retraite. Alors, à l'époque, j'avais 25-26 ans, c'est peut-être un petit peu tôt, mais en fait, je me retrouvais dans des missions, parce que j'étais consultant en informatique, comme je te disais, je travaillais dans des missions où des fois, on était sur des sujets super passionnants, et puis des fois, on travaillait pour des clients où les sujets étaient beaucoup moins, et en fait, on n'avait pas forcément beaucoup de boulot, et c'était un peu, on va dire, ennuyeux. J'ai profité de certaines occasions pour pouvoir m'intéresser à tous ces sujets d'investissement, au sens large, non pas forcément que dans l'immobilier. On aura l'occasion aussi de reparler, je pense, des autres classes d'actifs, même si aujourd'hui, le focus, comme tu disais, ce sera l'immobilier, et tout simplement, je voulais commencer à préparer ma retraite, et à l'époque, j'avais une capacité financière d'emprunter auprès des banques, et assez naturellement, je me suis orienté, avec ma compagne, parce qu'on a fait cette démarche-là à deux, vers l'immobilier, parce qu'il y avait ce caractère vraiment très tangible de la pierre, qui parle beaucoup plus que... on va dire, l'investissement sur les marchés financiers ou autre. Et donc, de fil en aiguille, on a commencé à faire de l'investissement locatif. Alors, on était sur Paris, on n'a pas fait du tout sur le secteur de Paris, parce que les prix étaient assez chers, comme tu peux t'en douter, c'était déjà le cas à l'époque. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est retourné un petit peu se focaliser sur l'Ouest. À l'époque, on avait cibé la ville de Nantes. Je peux dévoiler, je suis assez transparent sur les secteurs, et tu verras sur les chiffres aussi que je te donne, de ce côté-là, je n'ai pas de souci. On avait ciblé Nantes parce que c'était une ville qu'on aimait bien, qu'on aime toujours bien, et on pensait y vivre à terme. Et puis, finalement, on s'est rendu compte pendant le Covid que la Bretagne, c'était quand même mieux et que la mer nous aurait trop manqué. Donc, on avait commencé à investir à Nantes. On a fait plusieurs investissements, on va dire, entre 2015, 2016 et puis 2020. On a emprunté tout ce qu'on a pu emprunter pendant ces années-là. Ça nous a permis de mettre le pied dedans, de voir comment se passe un projet, de voir qu'un projet immobilier, c'est quand même assez long, quel qu'il soit, parce qu'on a des délais qui sont incompressibles et tout. Donc, on a fait un petit peu tout en termes d'exploitation, de la courte durée. Ça, ça te parle, j'imagine. On a fait également aussi de la colocation, de la location longue durée. Et voilà pour les principaux, on va dire, modes d'exploitation. Et en parallèle de ça, comme tu le précises en début d'entretien, j'ai une activité plus entrepreneuriale aujourd'hui, puisqu'on a, à la fois m'accompagnement, on a quitté nos emplois respectifs en 2019. Au moment, en fait, on est rentré en Bretagne à ce moment-là. Et en fait, moi, d'une part, j'ai créé avec deux associés, Guillaume et Benoît, une solution, une startup dans l'immobilier. Donc, en l'occurrence, Youno, qui, pour faire très simple, aide les investisseurs à trouver des bonnes affaires et pouvoir justement s'assurer que c'est une bonne affaire. Et à côté de ça, j'ai aussi créé en parallèle avec ma compagne qui est architecte d'intérieur, un cabinet d'architecture d'intérieur dans le Morbihan, où là, on fait des projets, alors pas forcément du locatif, on en fait un petit peu, mais aussi des projets de résidence principale et résidence secondaire, parce que je suis dans un secteur en bord de mer où il y a pas mal de demandes sur ce type de sujet, avec des personnes qui veulent mettre des belles prestations. Donc ça, c'est en parallèle de mon activité. Et puis voilà, pour te donner un petit peu l'état aujourd'hui. Et puis, pour terminer, juste, je suis en cours de création d'une structure de marchands de biens avec plusieurs associés pour avoir des opérations d'achat-revent dans le secteur, parce que c'est un sujet qui est un petit peu différent au reste dans l'immobilier, mais qui est autrement plus complexe, je trouve, et que je trouve très intéressant et qui permet justement, je pense qu'on en parlera un petit peu après, de surfer sur les tendances, non pas par rapport à ce qui se fait à côté, mais surtout d'aller sur des projets qui sont en corrélation avec l'état du marché aujourd'hui. On sait que l'immobilier est en train de profondément muter, donc voilà, on essaie de se positionner sur différents types d'activités, mais toujours dans le domaine de l'immobilier. Ok, cool, un parcours très 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 riche d'enseignement avec une envie, une passion, ça s'entend déjà sur l'investissement d'une part, sur l'entrepreneuriat également. Je te confirme, la Bretagne, c'est vraiment une chouette région pour y avoir passé les vacances une fois cet été. On est tombé amoureux avec ma compagne de la pointe du Finistère, notamment de la presqu'île de Crozon, et en effet, je pense qu'il y a des belles choses à faire également là-bas. Pour venir tout de suite sur le sujet de l'immobilier, je te parlais tout à l'heure en introduction à cette émission, ce matin je me suis amusé, j'ai fait un petit poste LinkedIn, on peut voir l'état du marché un petit peu particulier en ce moment. On nous parle de la hausse des taux qui ne s'arrête plus, qui devrait dépasser potentiellement les 5%, on parle de la baisse du volume de transactions d'une façon générale, on parle de la baisse de l'octroi de crédit, on l'a évoqué sur la dernière émission avec Romain notamment assez longuement, on parle de la réglementation sur les normes DPE qui seraient maintenues, en tout cas le calendrier qui serait maintenu, il y avait eu une hésitation, etc. Est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une crise immobilière en cette fin d'année 2023, et pour 2024 bien sûr ? Oui, crise, je ne sais pas si c'est, c'est peut-être un petit peu tôt pour le dire aujourd'hui, tu vois moi je n'ai pas de, je suis assez pragmatique, et j'ai essayé de rester factuel, alors c'est sûr que l'alignement de planètes dont on a pu bénéficier pendant plusieurs années n'est plus forcément présent aujourd'hui, comme je te disais juste avant, le marché est en train de muter de manière assez profonde, pareil crise, c'est un petit peu je pense prématuré, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est beaucoup moins favorable qu'avant, en tous les cas, moi je suis plutôt nature optimiste, j'estime que dans chaque moment, même si c'est un moment de crise, il y a des opportunités à saisir, après ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont changé en l'espace de deux ans, on a effectivement comme tu l'as dit, les taux qui ont repris on va dire une hausse importante, et surtout assez rapide, je crois que c'est quasiment du sans précédent, depuis au moins très très longtemps, on est dans l'espace de deux ans, on est passé de taux de un peu plus d'un pour cent, aujourd'hui on flirte avec les cinq, voilà effectivement d'autres problématiques fiscales, avec une refonte à venir, probablement dans le projet de loi de finances 2024, de l'allocation meublée, et que ce soit toi ou moi, on est assez investi là-dedans, et forcément ça peut avoir des impacts, au niveau énergétique aussi, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place, alors pour le coup je pense que la volonté est plutôt bonne, après la manière dont ça a été mis en place, je pense qu'on peut trouver à redire, c'est sûr c'est très contraignant pour les bailleurs, mais après voilà, il faut anticiper les choses, c'est pas toujours évident, parce que ce genre de choses on peut les subir, que ce soit d'ordre fiscal ou d'ordre énergétique, après comme je te disais, chaque marché est différent, ce qui fait la différence, c'est l'adaptabilité de l'investisseur, qu'il pourra avoir vis-à-vis de ces éléments, qui sont amenés à changer, et de ne pas on va dire rester sur ses lauriers, et toujours se dire voilà, de prendre un peu conscience de l'impact que ça peut apporter, en termes personnels sur nos business locatifs, et puis de voir ce qui peut être récupéré, et surtout adapter le bon état d'esprit, et les bonnes actions à prendre, pour que derrière ça ne pacte pas trop le patrimoine personnel. Donc oui, un contexte qui est clairement moins favorable qu'avant, après voilà, il y a toujours des opportunités à prendre, elles seront plus dures à trouver, il faut être plus sélectif, les projets, il faudra forcément plus les creuser, plus les analyser, néanmoins, je pense qu'il y a quand même encore de belles choses à faire. Oui exactement, écoute, merci pour cette belle réponse, et étant de nature optimiste, tout comme toi également, je te posais la question d'une manière faussement naïve, particulièrement un petit peu choc en parlant de crise, parce que, notamment sur les médias mainstream, dès lors qu'on ouvre un petit peu l'actualité, on va forcément entendre un petit peu tout ça, tout et son contraire, et pour vendre du papier, il faut potentiellement faire peur, etc. Et donc, voilà, mais à l'image un petit peu déjà de la réglementation, tu vois, tu parles du meublé, qui est dans le viseur, plus que fortement aujourd'hui, mais à savoir qu'elle a déjà évolué, notamment dans le cadre du LMNP, où avant, il y avait les trois conditions pour y rester, et l'inscription au RCS, pour ceux qui ont suivi, à qui ça va parler, a été supprimée, ce qui a fait passer beaucoup de personnes, de facto, en LMP, et ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, mais ça nécessite quand même, comme tu le dis, une adaptabilité, et en tout cas une vision, et c'est ce qui fait, en effet, à mon sens également, la force d'un investisseur sur le long terme. Dans ce contexte qui évolue, justement, moi, j'y vois quand même, malgré tout, des points positifs pour les personnes qui souhaitent investir sur l'immobilier, notamment le fait qu'il y ait ce rapport d'offres et de demandes qui commence à s'inverser, avec plus de biens sur le marché, ce qui a, à mes yeux, deux impacts significatifs. Le premier, c'est que, déjà, il y a plus de biens, donc potentiellement, c'est peut-être plus simple de trouver un projet qui nous corresponde, et potentiellement, on peut éventuellement, vu que le rapport de force est peut-être plus en faveur des acquéreurs, même faire des négociations, on sent déjà des baisses de prix, un petit peu partout, dans les villes, en province, à Paris également, alors le marché est disparate, mais donc des baisses de prix, donc une négociation potentiellement plus forte, et donc tout ça me laisse à penser qu'il y a quand même des bons coups à faire. Est-ce que tu partages cet avis ? Et deuxième question, comment s'y prendre pour trouver une affaire qui nous correspond ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un peu une période de transition, où les prix, alors les prix commencent à baisser, dans certains secteurs, c'est vrai, dans les grandes villes et tout, après, il y a le marché immobilier, il y a des marchés immobiliers, qui sont après, chacun a ses propres caractéristiques, pour te reprendre mon exemple, moi que je connais bien, le marché dans le Morbihan, aujourd'hui, les baisses de prix, il n'y en a pas vraiment. J'ai vu un article d'ailleurs passé, comme quoi il y avait encore eu des hausses sur le premier semestre 2023, donc ça dépend des marchés. Après, clairement, il y a un ralentissement, ça dans tous les cas, c'est valable partout. Là, aujourd'hui, les vendeurs commencent à prendre un petit peu la mesure de ce retournement de marché-là, pas tous encore, parce qu'il y a quand même des vendeurs qui ne veulent pas baisser leur prix, où c'est compliqué, donc là, c'est pour ça que le marché est un petit peu grippé. Après, il va se passer, je pense, quelques mois où ça va plus se fluidifier. Néanmoins, pour voir le côté positif de la chose, effectivement, on va rentrer dans une période où le rapport de force, qui était très déséquilibré en faveur des vendeurs, jusqu'à il y a encore six mois, là, aujourd'hui, on est à peu près équilibré et probablement qu'on va repartir de l'autre côté, à savoir, avec une force acheteuse, le pouvoir sera redonné au pouvoir de négociation, va être redonné aux acquéreurs et ça, pour le coup, ça fait plutôt nos affaires puisque nous, on est toujours, voilà, en prenant la casquette de l'investisseur à vouloir aller récupérer et de cibler le rendement de l'investissement, il faut le faire. Après, il y a plus ou moins, mais ça, c'est valable pour tout projet, quel que soit le contexte de marché, plus ou moins de difficultés à pouvoir négocier avec son vendeur en face. Ça, après, ça va dépendre du projet en lui-même et là, pour le coup, il y a plein de paramètres dont certains qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on ne peut pas appréhender. Déjà, la situation personnelle du vendeur, la situation du bien, ça, pour le coup, on arrive à faire notre analyse et de savoir et de mettre un petit peu appuyé là où ça fait mal de pourquoi on va devoir baisser le prix et typiquement, ce sont les biens avec travaux. Tu parlais juste avant des problématiques vis-à-vis des rénovations énergétiques avec les interdictions de louer à partir de 2025 pour les passeurs thermiques. Ça, c'est quelque chose qui est très peigné pour nous en tant que bailleurs. Mais par contre, si toi, tu dois demain te positionner sur un projet, c'est clairement l'argument sur lequel tu vas pouvoir appuyer et vraiment énormément pour faire baisser le prix au vendeur que tu vas avoir en face de toi en tout simplement lui disant « Voilà, aujourd'hui, votre bien, il est estampillé F ou G. moi, je vais être obligé d'engranger et d'entamer des gros travaux notamment sur toute l'isolation pour améliorer cette note-là. Ce type de travaux, on sait que ça coûte quand même assez, ça peut coûter assez cher et du coup, voilà, typiquement, pouvoir répercuter cette enveloppe-là sur le prix, c'est quelque chose qui est, même si ça ne fait pas plaisir au vendeur, c'est quelque chose qui est parfaitement factuel et entendable et justement, c'est sur tous ces petits points sur lesquels il faut insister. Ça, c'est plus sur le côté, on va dire, retournement de marché aujourd'hui, comment aborder un petit peu cette négociation-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de facilité à négocier et d'avoir des restournes très importantes sur certains biens. Après, bien entendu, voilà, il faut qu'il y ait aussi des, et d'ailleurs, ça m'arrive régulièrement de, alors pas tous les jours, mais de faire des offres parfois qui sont très agressives parce que pour plein de raisons et notamment pour les travaux ou le fait que les biens soient en vente depuis longtemps, en détaillant, en étayant toujours la manière dont tu, et pourquoi tu as évalué cette offre-là à tel montant, si tu arrives à apporter de l'élément factuel derrière, de justifier pourquoi tu fais cette offre-là à ce prix-là, ça passe mieux. Déjà, quand tu travailles avec un agent immobilier qui est dans la négociation, lui, il sera beaucoup moins mal à l'aise d'aller présenter cette offre-là à ses clients vendeurs et puis à côté de ça, après, le vendeur, il accepte ou pas, mais au moins, il y a quelque chose d'assez factuel. Et puis très bien, ça peut casser aussi. Quelqu'un peut très bien plus le prendre personnellement et dire, voilà, ça ne le fait pas, moi, je ne vendrai jamais à ce prix-là et puis la négociation s'interrompt et puis des fois, ça arrive que 2, 3, 4 mois plus tard, il n'y a pas forcément beaucoup plus de touches et puis ils reviennent vers toi. Et là, tu peux réussir à négocier encore plus derrière parce que le marché aura évolué entre-temps, parce qu'il y aura d'autres éléments. Donc, c'est toujours une question de timing. Pour aborder ta deuxième question sur le... comment dire, le fait de trouver un bien qui nous corresponde, il y a plusieurs manières de l'aborder. Alors déjà, moi, ce que je peux conseiller, ce que je pourrais conseiller à tes auditeurs, surtout aujourd'hui, on est dans un contexte de financement qui est assez compliqué, c'est de, déjà, dans un premier temps, de connaître un petit peu son enveloppe, combien est-ce qu'on peut emprunter. aujourd'hui, les calculs d'automénettement sont beaucoup plus restreints qu'il y a quelques années et aujourd'hui, les rares sont les banques qui dérogent aux critères qu'ont pu fixer le conseil de stabilité financière. Donc, on parle beaucoup de taux d'endettement à 35%. Alors, même si les banques ont des pouvoirs de dérogation pour aller au-delà, on voit quand même que la plupart des banques sont assez frileuses. Donc, si possible, rester en deçà de ces montants-là. Donc, on voit un petit peu son enveloppe et puis ensuite, après voir est-ce qu'on va plutôt aller vers des biens avec travaux, sans travaux. Alors, souvent, la rentabilité, on la fait dans les travaux aussi. Après, il y a des gens, les travaux, c'est quelque chose qui les rebutent un peu, à tort ou à raison d'ailleurs parce qu'ils ont pu avoir des mauvaises expériences. Après, il y a des professionnels qui peuvent vous accompagner. Forcément, ça a un coût. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le rendement et la rentabilité de manière générale en immobilier, elle va aller se faire en optimisant de paramètres. Le prix d'achat, bien sûr, c'en est un. On en a parlé juste avant. Les travaux, c'est aussi un outil de valorisation qui est assez important. Justement, de pouvoir aller optimiser des volumes. Typiquement, un exemple qui, je pense, va parler à beaucoup de tes auditeurs, c'est typiquement pour ceux qui font de la colocation, c'est de prendre une colocation T4 avec un double salon séjour, de transformer le salon en chambre, permet d'augmenter ta rentabilité sans trop dénaturer le bien ce qui te reste un salon à côté avec une belle surface. ça typiquement, c'est ce que les travaux te permettent en termes d'optimisation. Bien sûr, la décoration pour créer l'effet coup de cœur où là, on peut se permettre de louer plus cher. Le financement qui est aussi un autre paramètre à optimiser. Alors aujourd'hui, on est sur des taux qui sont assez élevés, donc c'est compliqué. Il y a plein de paramètres sur lesquels influer. Donc déjà, être conscient de ça, de savoir à chaque étape où est-ce que je vais pouvoir aller gratter des dixièmes de 2% de rendement. Après, aussi un point important, je te parle un petit peu, je ferai un lien avec mon expérience de bailleur à ce niveau-là sur le mode d'exploitation qui est aussi important parce qu'on n'aborde pas tous l'immobilier locatif de la même façon. Exactement, oui. À savoir qu'il y a des personnes, pour eux, ça doit être quelque chose de tranquille. Ils ne veulent pas en entendre parler. C'est l'immobilier, je vais mettre mon bien en agence, je n'ai pas envie qu'on m'embaise, je n'ai pas envie de gérer le locataire, le chauffe-eau qui tombe en panne, la fuite, etc. Et c'est OK, tu vois, après c'est chacun le curseur là où il a envie de le mettre. Après, voilà, c'est un coût aussi comme je te disais et forcément, on va perdre un petit peu de rendement par rapport à ça. Mais c'est à chacun de juger justement qu'est-ce qui est le plus opportun pour soi. Et puis, à l'inverse, il y a des personnes qui vont pouvoir, qui aiment bien un peu mettre les mains dans le cambouis, moi c'est un petit peu mon cas, et qui vont vouloir tout faire par eux-mêmes au début en tout cas pour pouvoir savoir comprendre comment ça fonctionne, quitte après déléguer. Tu vois, il y a des choses que je faisais avant que je ne fais plus aujourd'hui parce que, comme toi, je n'étais pas forcément sur place et il y a des choses de fait, j'étais obligé de les déléguer et puis d'autres en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que j'aimais faire et là où était ma valeur ajoutée. Et donc, pour revenir sur le mode d'exploitation, tu vois, moi j'ai commencé mon parcours d'investisseur immobilier dans de la courte durée, ce qui n'était pas prévu parce qu'initialement, on avait acheté un appartement pour faire du locatif en longue durée et puis en fait, on était dans un secteur où il y avait de la demande toute l'année à Nantes et en fait, on a fait pendant deux ans et demi de la courte durée. Et en fait, au bout de deux ans et demi, on en a eu un peu ras-le-bol parce que c'était quand même pas mal de gestion, on avait quand même délégué toute la logistique mais en fait, quand tu regardais le temps que ça nous demandait, notamment en communication en amont avec la voyageur en SAV, tu vois, on te dérange le soir à 23h parce que le voyageur, il n'arrive pas à se connecter à la box ou qu'Internet a planté. Je pense que c'est des situations que tu as déjà connues. Certes, ça te rapporte plus d'un côté mais ça te crée aussi une charge mentale qui n'est pas forcément très agréable et assez rapidement, enfin, au bout de deux ans en fait, on a eu repartis sur une location plus traditionnelle et aujourd'hui, certes, on gagne un petit peu moins mais on est beaucoup plus tranquille vis-à-vis de la gestion et finalement, voilà, cette balance-là, c'est à toi et à chacun de faire le point. Il faut juste en être conscient et savoir ce que je veux faire et ce que je ne veux pas faire. Voilà. Et là, je t'ai donné plein d'éléments. Je ne t'ai pas parlé de comment rechercher le bien, savoir ce que je vais avoir sur le marché immobilier. Déjà, savoir un petit peu se faire ce travail en amont de qui est-ce qui va me tenter ou ce qui va faire que je vais être, on va dire, plus épanoui en tant qu'investisseur locatif et conscient un peu de tous les axes sur lesquels tu vas pouvoir optimiser ta rentabilité derrière. Ouais, super intéressant. Écoute, on va y venir justement sur le fait de comment après concrètement trouver un bien qui est rentable et une fois qu'on a défini les bases mais pour moi, c'était quand même important de redéfinir comme ça un contexte parce qu'aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, des médias, etc. Il y en a qui vont être spécialisés sur tel ou tel type de mode d'exploitation. Il y a eu la mode de la colocation. Quand je dis une mode, ce n'est pas péjoratif. Tu en as fait énormément. Tu pourrais en parler des heures et ça peut être passionnant. J'en ai fait également. Il y a eu la mode de la courte durée. Aujourd'hui, peut-être que ça revient entre guillemets, peut-être un petit peu, on l'entend avec d'une part la réglementation fiscale. Deuxièmement, pareil, l'offre sur le marché qui est tellement abondante que beaucoup n'arrivent pas trop à exploiter, etc. Il y a eu un petit peu toutes ces modes. Il y a eu un petit peu à l'inverse, la mode du dénigrement de la location nue qui peut, sur beaucoup d'aspects, être rentable. On pourra y revenir. Mais je pense que c'est important. Si je dois résumer, d'une part, pour savoir qu'on va déjà dans la bonne direction, c'est d'une part connaître, faire ses devoirs un petit peu en amont, connaître un petit peu dans ce contexte particulier du financement bancaire, connaître son enveloppe, sa capacité d'emprunt en amont déjà pour cibler les bons biens et ne pas perdre son temps, savoir si on a une appétence pour les travaux, les fers ou les délégués, pour savoir si on peut partir sur des types un peu plus anciens ou un peu plus neufs, etc. et après vraiment définir, même si c'est évolutif, tu parlais d'adaptabilité, tu en étais l'exemple avec ton exploitation courte durée où tu es revenu un petit peu en arrière, mais connaître un petit peu ses appétences et ses limites, est-ce qu'on a envie de faire de la gestion de l'accompagnement sur la courte durée qui est beaucoup plus lourd à mettre en place ou alors à l'inverse, on va être vraiment tranquillou et là on va peut-être se tourner sur une location de lue, déléguée en agence 100%, etc. Donc ouais, super intéressant mais je trouve ça quand même assez pertinent de reposer les bases comme ça avant de partir potentiellement tête baissée dans une direction qui ne nous conviendrait pas. Une fois qu'on a posé ces bases, tu parles, on évoque depuis tout à l'heure la rentabilité, on va partir un petit peu là-dessus, la rentabilité, ça me fait penser que ça, ça sera la question de la communauté dont tu fais partie également, Pierre. Je suis vraiment ravi de t'avoir auprès de nous. Thibaut, qui est dans la communauté privée, me demande, ça, ça va être peut-être plus personnel, mais quelle est pour toi une bonne rentabilité ? Une question un peu piège, un peu vaste, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, j'imagine, mais quelle est pour toi de ton expérience personnelle une bonne rentabilité ? Et deuxièmement, comment la calculer de façon simple ? Et peut-être qu'après, tu pourras nous dire un petit peu avec l'outil, peut-être ta solution, Youno notamment, comment avoir une vision assez claire là-dessus. Voilà, qu'est-ce qu'une bonne rentabilité ? Alors déjà, d'un point de vue de la définition, il y a souvent l'amalgame qui est fait entre ce qu'on appelle le rendement et la rentabilité. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. Toi, je pense que ta question, tu parlais plus de rendement, mais corrige-moi si je me trompe. On parle forcément du rendement locatif, donc le taux de rendement. Donc typiquement, c'est, on va dire, les loyers annuels divisés par le coût total de l'acquisition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le rendement brut. Moi, il m'arrive de faire l'amalgame entre rentabilité et rendement, mais je pense que la plupart des gens font référence au rendement. Après, le taux de rendement, il est, je n'ai pas de réponse à te donner qui soit, on va dire, c'est 10%, c'est 8%. Il y en a pour qui ça va être très, le sacro-saint, 10%, etc. et ils ne veulent pas y déroger. En fait, ça dépend d'énormément de facteurs. Déjà, ça dépend du secteur dans lequel tu investis. Avoir un 6% à Paris versus un 6% dans un petit village au fin fond de la Creuse, alors je n'ai rien contre la Creuse, je pense qu'il y a des très belles affaires à faire là-bas, ce n'est pas la même chose. Derrière, le risque, il n'est pas le même, l'investissement, il n'est pas forcément aussi patrimonial qu'à Paris. Donc en fait, déjà, il faut se replacer par rapport à ton secteur géographique. Ensuite, ça dépend aussi de l'éducation meublée et de la courte durée. On n'est pas sur les mêmes process derrière, on n'est pas sur le même travail. Même si tu délègues, on flirte avec l'entrepreneuriat sur la courte durée. On doit gérer quand même beaucoup de choses et derrière, on va forcément aller chercher plus de rendement sur des projets plus compliqués ou qui vont demander plus de travail. Donc en fait, ça va dépendre du secteur géographique, du type on va dire d'exploitation. Après, si je devais te donner quand même des lignes assez directrices, globalement, je ne vais pas forcément te parler de rendement. Alors après, là pour le coup, c'est vraiment quelque chose qui est très personnel, mais je fais partie un petit peu des fans et des fervents défenseurs du cache-feu positif. Après, ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui est adapté à tout le monde et partout. Typiquement, on peut très bien faire du patrimonial en centre-ville, une très grande ville et avoir un effort au départ de tous les mois, mais on a quelque chose qui va se prendre de la valeur dans le temps. A contrario, il y en a qui vont plutôt être dans l'extrême opposée, à savoir je fais le rendement avant tout et le cashflow, il faut que ça crache et là, on va aller chercher vraiment des biens qui vont générer plus de 10% de rendement. Et là, on va plus aller sur des immeubles de rapport à la campagne. Alors, je caricature un petit peu parce qu'entre ces deux extrêmes, il y a énormément de possibilités, mais ça te donne un petit peu les deux choses. Après, moi, j'ai une vision un petit peu plus hybride de la chose, à savoir, j'aime bien en fait prendre un petit peu le meilleur des deux mondes, à savoir le meilleur du patrimonial et le meilleur du rendement. C'est très compliqué à trouver parce que là, pour le coup, on va aller sur des secteurs qui sont assez précis, typiquement, et c'est comme ça que nous, on avait fait notre stratégie d'investissement sur Nantes. En fait, aujourd'hui, on est plus en raisonné en termes d'agglomération urbaine et pas en hyper-sente parce que les prix sont beaucoup plus élevés. Néanmoins, on bénéficie d'un bassin d'emploi, d'agglomération qui est assez important et en fait, on arrive en ajoutant aussi de la multilocation de pouvoir générer des rendements à deux chiffres tout en étant dans des secteurs où on a le prix de l'immobilier qui s'apprécie dans le temps. Et ça, c'est quand même important parce que derrière, on veut gagner sur les deux tableaux. Alors, ça fait qu'il faut être beaucoup plus sélectif au niveau des biens mais ça, c'est quelque chose qui est, moi, je trouve qui est quand même assez intéressant parce que, voilà, on gagne tous les mois avec un cashflow positif alors qu'il n'est pas forcément énorme mais on gagne également aussi sur la valorisation du bien dans le temps. Et ça, c'est quand même super bien parce que le jour où tu revends, alors, tu as déjà ton petit pécule que tu as créé avec ton cashflow que tu as choisi de réinvestir ou pas ou de le garder en trésorerie de sécurité mais également, le jour où tu revends, tu peux bénéficier déjà de ta plus-value de revente et également aussi du capital amorti de ton prêt et ça, on a tendance beaucoup à l'oublier. C'est d'ailleurs la meilleure partie de l'enrichissement au cours de ton investissement immobilier, c'est en fait le cashflow différé que tu vas toucher le jour où tu revends parce qu'entre temps il se sera passé plusieurs années et tu auras remboursé du capital. Tes locataires ont remboursé le capital que tu devais à la banque. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien jouer sur ce tableau un petit peu entre les lignes. Après, il faut s'adapter au secteur et il y en a aujourd'hui qui investissent dans des secteurs vraiment à la campagne, il y a des très belles affaires à faire, où on est plus sur du rendement où on peut aller assez loin dans la stratégie en faisant de la multilocation dans des immeubles de rapport qu'on a découpé avec de la courte durée où l'un peut facilement avoir plus de 10-15% de rendement. Après voilà, le rendement parfait il n'existe pas, c'est vraiment là comme pour faire un peu le parallèle à ce que je te disais avant sur l'état des lieux de savoir qu'est-ce que je recherche comme type de bien, c'est de voir est-ce que tu es capable d'accepter ou pas et en fait, ton taux de rendement on va dire parfait ou cible, donc voilà, la réponse n'est pas si simple que ça mais voilà, taux de rendement c'est plus on va dire propre à chacun mais si je devais te faire une réponse générique pour terminer sur ça on va dire 7-8% de rendement brut c'est pas mal déjà. Globalement, on est à l'autofinancement. Merci de t'être mouillé en tout cas et puis de donner toi ton approche c'était vraiment la question de Thibaut et en effet, j'aime assez et je pense qu'on a une philosophie un peu similaire mais je pense qu'il tient aussi à notre âge notre parcours de vie où forcément si on est plus jeune on va peut-être d'une façon générale après ça reste à déterminer mais vouloir peut-être plus de cash flow positif plus de rendement on reviendra sur la rentabilité juste après mais plus de rendement et si après quand on évolue dans le temps etc là on cherche on cherche peut-être plus à sécuriser du patrimonial quelque chose un peu plus safe et entre deux si on peut avoir comme tu dis le meilleur des deux mondes c'est le but d'un bon investisseur à mon sens c'est de justement trouver le meilleur un petit peu de tout le monde et de décorréler en tout cas de mettre le couple risque rendement dans les meilleures dispositions en sa faveur parce qu'à chaque fois on dit on peut entendre si un investissement est rentable c'est qu'il est risqué alors que ce n'est pas spécialement le cas c'est tout le travail d'un bon investisseur c'est de trouver d'une part la sécurité et deuxièmement la rentabilité du bien donc oui merci pour cette approche et cette définition en tout cas du rendement et qu'est-ce qui peut être un bon rendement comment tu définirais en parallèle justement parce qu'en effet j'ai certainement fait l'amalgame la rentabilité versus le rendement c'est que tu prends en compte une éventuelle plus-value potentielle le remboursement du capital etc enfin qu'est-ce que tu y mets rentabilité versus rendement c'est de la sémantique alors c'est de la sémantique mais c'est important parce que derrière en fait on parle quand on dit rentabilité effectivement c'est exactement ça le taux de rentement c'est dire voilà combien je rentre en fait tous les mois enfin tous les ans et combien ça m'a coûté l'opération et quand je dis que l'opération c'est pas que le prix du bien les travaux c'est tous les frais inhérents négociations notaires etc le mobilier voilà c'est le vrai taux de rendement brut parce que des fois je souris un petit peu mais souvent on peut voir dans les annonces immobilières des agences qui mettent en avant un taux de rendement brut où en fait ils mettent les loyers et ils divisent juste par le prix du bien et des fois ils mettent même pas leurs frais d'agence donc forcément quand tu intègres tous les coups ton rendement il diminue beaucoup et là on parle que de rendement brut après on pourra parler un petit peu plus tard si tu souhaites qu'on creuse dans tout ce qui va être rendement net de charge net d'impôt où là forcément on va rajouter tous ces éléments là ça va encore diminuer mais voilà donc le rendement c'est à l'instant T la rentabilité elle va prendre l'investissement dans sa globalité en fait toute sa vie c'est à dire j'achète et je revends donc en fait tu vas réintégrer ces notions de plus-value à la revente et de revente et d'enrichissement souvent on parle de taux de rendement interne de TRI pour définir la rentabilité d'investissement en fait on va regarder par exemple si tu as un bien pendant 20 ans combien ça t'a coûté au début combien ça t'a rapporté pendant 20 ans tout ce que t'as sorti en fait tu vas raisonner sur des flux de trésorerie pour rentrer un petit peu dans la technique et le jour où tu vas revendre tu vas avoir une grosse rentrée et en fait la rentabilité elle va prendre en compte tous ces flux de trésorerie là et elle va générer un pourcentage de ce qu'on appelle un taux de rendement interne voilà qui est qui peut être bien supérieur au taux de rendement parce qu'après ça va dépendre de plein de facteurs notamment est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait de l'apport t'as pas mis d'apport est-ce que tu as fait voilà un prêt à 110% potentiellement t'as mis zéro et derrière ça t'a rapporté de l'argent donc il y a voilà c'est une autre donnée qui est beaucoup moins utilisée mais qui est assez intéressante parce que pour le coup celle-là elle permet de comparer des investissements de classes d'actifs différents tu vois entre savoir est-ce que je mets 10 000 euros en apport d'un projet immobilier ou est-ce que je place 10 000 euros sur un PEA ou n'importe quoi en fait là tu vas pouvoir vraiment et là tu pourras dire je ferais mieux de placer mon argent là ou là voilà en fait ça te permet surtout à ça c'est pas forcément très utilisé mais pour le coup ça permet de parler avec le même langage en fait selon le type d'investissement et c'est très intéressant à prendre en compte parce que le taux de rendement oui c'est le loyer versus les coûts les coûts réels et la rentabilité c'est plus une vision globale sur la vie sur la vie du bien exactement mais ça tombe bien ça tombe bien que tu en parles et merci de le redéfinir correctement parce que c'est vrai que l'immobilier c'est un des actifs préférés en tout cas une des classes d'actifs préférés l'investissement des français tu disais c'est tangible etc mais attention aux fausses bonnes idées comme tu pourrais le dire c'est vrai que certains vont te vendre un rendement qui est d'une part erroné et sur la rentabilité globale ça peut avoir des répercussions voilà si on intègre le risque fiscal les travaux sur la vie du bien sur tous les coûts annexes etc on peut se retrouver initialement en pensée faire une belle affaire sur le papier et in fine comme tu dis ça vient faire chuter la rentabilité globale de l'investissement et on se retrouve plus du tout sur une bonne affaire avec tous ces paramètres donc c'est bien et au contraire merci à toi de rentrer un petit peu même dans la technique parce que c'est quand même intéressant de la connaissance naît la confiance et ça permet une meilleure compréhension et de faire des choix plus éclairés c'est le but encore une fois du podcast de la bonne fortune je prends ces quelques secondes pour te remercier d'être fidèle au rendez-vous du podcast de la bonne fortune vous êtes de plus en plus nombreux à l'écouter et à le partager et ça ça me fait chaud au coeur le podcast de la bonne fortune c'est une émission gratuite et disponible pour le plus grand nombre du coup je te remercie de bien vouloir prendre quelques instants précieux afin de mettre une évaluation sur Apple Podcast Spotify ou la plateforme de ton show ça fait plaisir aux algorithmes et ça me permet de continuer à recevoir des invités inédits et exclusifs et si tout comme Vanessa Sylvain Charlotte et d'autres tu souhaites aller plus loin et être entouré d'investisseurs au mindset ambitieux et bienveillant tu peux en fonction des places disponibles nous rejoindre dans la communauté privée de la bonne fortune maintenant place à la suite de cette émission comment toi à travers ta solution You Know tu peux tant qu'on est sur le rendement la rentabilité aider les investisseurs justement à déterminer tous ces sujets qu'on vient d'aborder de rendement de rentabilité etc en quoi You Know peut faciliter la vie de l'investisseur sur ce point en fait nous dans l'outil au delà des fonctionnalités de recherche en fait de bonne affaire par rapport au fait qu'on a une connaissance de tout le marché immobilier à l'instant T on a en fait une fonctionnalité de simulation qui permet de projeter en fait l'investissement dans la durée surtout la durée qui est importante parce qu'on reparlera peut-être après du risque fiscal que tu évoquais c'est pas parce qu'un investissement il est intéressant à l'année 0 l'année 1 que dans 5 ans ça va être la même la même musique donc en fait nous ce qu'on permet justement aux investisseurs qui souhaitent se positionner sur une affaire c'est de leur faire prendre connaissance et conscience de tous les coûts inhérents en fait à un investissement immobilier on a parlé un petit peu des coûts d'acquisition voilà qui peuvent être nombreux effectivement les travaux les travaux en font partie les frais de notaire etc là on a parlé du rendement brut après effectivement il y a énormément aussi de charges et de frais d'exploitation à prendre en compte et nous c'est là en fait on a notre devoir de renseigner en fait et donner toute cette connaissance là à l'investisseur c'est de dire voilà en fonction du mode d'exploitation qu'il veut faire parce que déjà il y a des gens qui ont déjà un petit peu cette idée voilà je vais faire de la coloc par exemple il y a la possibilité de dire en fait dans notre outil bon voilà je vais faire de la coloc et derrière on va lui générer en fait un formulaire avec toute la liste des charges auxquelles il sera soumis donc typiquement il y a toujours les mêmes charges par exemple s'il est en copropriété les frais de copropriété les charges de copro la taxe foncière après il peut y avoir différents types les assurances si par exemple typiquement en colocation c'est un des cas particuliers tu peux prendre toi en tant que bailleur l'assurance habitation pour le compte de tes colocataires il y a ça l'assurance propriétaire non occupant bon là que tu es obligé de prendre quoi qu'il arrive donc en fait on aide à pouvoir évaluer le montant parce que des fois quand tu arrives pour la première fois et qu'on te demande combien ça peut coûter une assurance P&O par an déjà tu ne sais pas ça dépend de plein de facteurs ça dépend de ton bien dans quel secteur il est ça dépend de la compagnie d'assurance donc en fait nous on permet d'apporter un petit peu de données estimées bien sûr parce que ce n'est pas toujours évident d'être hyper précis mais de pouvoir au moins de lister de manière très exhaustive toutes ces charges là tous ces frais là et de te dire ok ouais je n'avais pas pensé à ça un autre exemple que je peux te citer par exemple ça pour le coup c'est je pense une bonne pratique de le faire un petit peu aguerri et prudent c'est de dire voilà aujourd'hui je refais un bien je fais des travaux le bien est nickel mais je vais quand même prévoir un montant que je vais provisionner tous les ans pour les petites réparations et même si ton appartement il est neuf tu sais très bien que tu peux avoir des trucs qui peuvent tomber en rade je peux te donner des exemples alors typiquement un volet qui lâche les trucs que tu n'as pas changé parce que les volets ne marchent pas mais ils lâchent du jour au lendemain puis souvent c'est la loi des séries tu en as plusieurs qui lâchent les uns à la suite des autres une panne électrique un chauffe-eau qui claque au bout de 5 ans ça peut arriver si tu es dans des zones où l'eau elle est très calcaire elle n'est pas forcément traitée et que derrière la durée de ton ballon tu n'avais pas anticipé ça tu pensais avoir un ballon pour 10-15 ans et finalement au bout de 5 ans il est mort changer un ballon ça peut vite chiffrer tu peux vite être à 800 ou 1000 euros donc voilà provisionner un peu ces montants là toutes les assurances que tu peux payer comme je te disais voilà donc le fait c'est de pouvoir présenter toutes ces données à l'investisseur et de se dire voilà aujourd'hui potentiellement je suis exposé à tous ces coûts là pendant la durée de vie enfin la durée de vie de mon investissement et pendant tout le temps que je l'exploite donc ces coûts là je vais l'intégrer dès l'instant où je fais mon étude avant même de savoir si je me positionne sur le mien comme ça ça te permet de te sortir un rendement net de charge qui sera ensuite après complété par le rendement net d'impôt où là pour le coup on va rapporter une notion plus personnelle et fiscale de l'utilisateur on va dire voilà aujourd'hui j'investis soit en non-prop soit en SCI aujourd'hui mon revenu fiscal il est temps j'ai combien de parts fiscales mon foyer fiscal c'est ton temps de part derrière voilà ok je peux l'exploiter par exemple en LMNP par contre attention dans 7 ans quand j'aurai consommé tous mes déficits attention l'imposition va me rattraper voilà donc ça c'est important pour le bien et également c'est ce que ça nous permet de faire c'est si tu as déjà du patrimoine existant ou que tu veux te projeter un petit peu plus loin de dire voilà si j'achète un bien on va dire le bien numéro 3 que j'en ai déjà 2 on va prendre en compte la fiscalité du bien 3 par rapport aussi à la fiscalité de l'ensemble on reviendra sur la fiscalité juste après mais déjà par rapport à la partie rendement ce que vous proposez c'est ça c'est de faire vraiment un tour d'horizon sans rien nommé pour dire l'investisseur attention on met vraiment tout dans la balance parce que on a tendance soit par méconnaissance d'une part ça peut arriver soit parce qu'on est biaisé soit parce qu'on a oublié on n'a pas on n'a pas forcément calculé déjà là ça permet de vraiment tout mettre dans la balance et de calculer d'avoir une rentabilité au plus juste enfin un rendement un taux de rendement au réel au plus juste et ce qui permet potentiellement tu vois on en parlait avec Romain sur l'épisode du financement bancaire le week-end précédent d'aller à la banque aussi potentiellement de présenter un dossier avec des chiffres clés et aboutis vraiment optimisés et comme ça ça permet aussi de montrer d'une part son sérieux ses connaissances et d'avoir une projection en tout cas réaliste clairement par rapport à l'investissement sur lequel on souhaite se positionner donc là vous mettez vraiment tout ça dans la balance l'idée c'est effectivement de faire gagner du temps à tout le monde à la fois à l'investisseur par rapport à son projet de se dire voilà je ne vais pas me perdre du temps à monter un fichier Excel et à me générer des tableaux de rentabilité à côté de ça le banquier lui il a quelque chose parce qu'on peut générer un rapport PDF de tout ce que je viens de t'énoncer le banquier il voit ça arriver de manière très synthétique il a tous les chiffres il voit que l'investisseur il a intégré tous ses coûts donc il va dire ok ça fait quand même sérieux il a prévu ça il a provisionné comme je disais des frais d'entretien ou de réparation de maintenance et pour le coup ça met quand même déjà le banquier ça lui fait gagner un moment de temps parce que des dossiers il en a plein potentiellement et lui voilà il veut que ça aille vite et surtout ça permet aussi de faire en sorte que le dossier de l'investisseur la demande de financement elle se démarque de quasiment toutes les autres et que en quelque sorte ton dossier il est sur le haut de la pile exactement j'aurais pu commencer par ça par rapport à la solution Youno donc là tu évoques ces points-ci mais d'une façon générale est-ce que tu peux présenter parce que c'est une plateforme tout en un je suis moi-même utilisateur je tiens à dire que cet épisode n'est pas du tout sponsorisé c'est vraiment un plaisir d'avoir là-dessus mais en tout cas moi en qualité d'utilisateur si je pouvais décrire mais tu le feras certainement beaucoup mieux que moi c'est une plateforme tout en un pour un investisseur qui permet de partir déjà de la recherche du bien par rapport à une analyse des annonces qu'il y a sur le marché à justement un calcul de rendement de rentabilité par rapport à un projet précis qu'on peut déterminer par rapport à un calcul de la fiscalité avec une projection dans le temps en fonction du mode d'exploitation et vous proposer également de l'accompagnement etc. une fois qu'on a trouvé le bien si la personne a besoin de réaliser des travaux de faire des diagnostics d'être accompagné par un comptable etc. dans les grandes lignes c'est ce que vous proposez avec une euro c'est exactement ça en fait notre mission c'est de simplifier l'investissement immobilier locatif donc quand j'ai créé ça en 2019 avec Benin et Guillaume et deux associés on était tous les trois en fait au début de notre carrière on va dire d'investisseur dans l'immobilier en fait on s'est tous rendu compte on a eu un peu la même expérience savoir que c'était un secteur très opaque alors ça tend à l'aide de moins en moins notamment avec des acteurs alors pas que nous il y en a plein qui ont tendance à apporter notamment de la donnée parce qu'aujourd'hui pour savoir est-ce que je fais une bonne affaire on se renseigne forcément on va aller voir sur des sites comme l'INSEE meilleurs agents pour ne citer qu'eux voilà nous cette donnée là en fait on la regroupe au sein de notre application et on simplifie un petit peu le parcours de l'investisseur en lui faisant prendre les bonnes décisions et on parlait un petit peu de ta question une des premières questions c'est de savoir vers quel bien m'orienter en fait on fait ce travail préparatoire de dire voilà aujourd'hui on fait un petit peu un état de la situation de l'utilisateur en lui demandant aujourd'hui est-ce qu'il est propriétaire pourquoi il vient sur notre plateforme parce qu'on a beaucoup d'investisseurs locatifs on a également aussi des gens qui cherchent des résidences secondaires on leur demande voilà ce qu'ils veulent faire comme type d'exploitation et derrière ça permet un petit peu de cadrer la demande on leur demande aussi des quelques informations sur leur capacité d'emprunt et derrière ça leur permet en fait de leur proposer une fonctionnalité d'alerting en fait on peut leur donner leur présenter des biens qui pourraient correspondre à leurs critères que ce soit en termes de localisation ou autre le type de projet le rendement etc et en fait on facilite une fois que la personne a un bien potentiellement intéressé on facilite toute la phase on va dire d'études et d'analyse du bien savoir voilà on va lui lister un petit peu comme je te disais pour la partie du moteur de simulation de pouvoir lister toutes les questions tous les points à checker quand je visite un bien peuvent être très vaste et varié en disant voilà le type de bien regardez un petit peu l'état du bien si c'est dans une copropriété regardez l'état de la copropriété enfin voilà vraiment faire un petit peu ce travail qu'on dit beaucoup dans le monde des startups de due diligence de vérifier de faire son travail ses devoirs pour vérifier si on est vraiment à faire un bien de qualité et vraiment dans son ensemble et voilà on aide l'investisseur à dérouler toutes ces étapes là à faire son offre faire effectivement le dossier bancaire aussi comme on parlait juste avant mais voilà c'est vraiment comme tu disais un outil un petit peu tout en un où derrière on accompagne en fait on est vraiment l'allié d'investisseur pour que son projet se passe de la manière la plus fluide possible c'est vraiment une plateforme qui accompagne du début de vraiment de l'idée de projet de recherche jusqu'à la finalisation du bien mais sans proposer du tout en un comme d'autres peuvent le faire mais quelqu'un qui a envie d'investir par soi-même de faire etc même si vous pouvez proposer ponctuellement de l'accompagnement comme je le disais mais voilà c'est vraiment une plateforme tout en un pour aider l'investisseur à faire son chemin ou en tout cas le futur propriétaire parce que oui en effet il n'y a pas que les investisseurs là on est orienté sur l'investissement mais une grosse partie effectivement c'est des investisseurs et l'idée c'est de les rendre autonomes dans leur recherche et surtout de prendre les bonnes décisions en fait ce qu'on retrouvait à disséminer un petit peu sur internet enfin hier on l'a regroupé en un seul endroit et en fait après on a développé des algorithmes internes pour pouvoir noter en fait les biens entre 0 et 100 et comme ça on arrive assez facilement à faire ressortir les biens qui sont intéressants pour l'utilisateur ok d'accord parce que vous faites donc du regroupement on va dire d'annonces par rapport aux différentes plateformes le bon coin se loger etc mais vous faites vous proposez également une solution de on va dire de prénotation en tout cas sur le bien qu'est-ce que ça intègre comme élément ouais aujourd'hui donc comme tu dis on scanne un petit peu le marché quasiment la totalité sauf avec les biens off market on les a pas aujourd'hui parce que par nature ils sont pas en ligne aujourd'hui on a aussi beaucoup de partenariats avec des agences des réseaux d'agences de mandataires des agences immobilières ou les notaires qui diffusent chez nous directement et ensuite on complète aussi avec les différents portails que tu as pu énoncer ce qui nous permet d'avoir la plus grande exhaustivité possible et vraiment de louper aucune bonne affaire donc on fait vraiment ce travail là d'agrégation de déduplication parce que comme tu l'as remarqué sans doute les biens ils sont potentiellement dans plusieurs agences sur plusieurs portails donc il ne faut pas qu'on fasse perdre de temps à l'utilisateur donc l'idée c'est de pouvoir enlever tous ces doublons là et ensuite une fois que la donnée est nettoyée on va rajouter une couche d'analyse et de calcul en fait avec des méthodes algorithmiques internes qu'on a développées où en fait on va analyser le bien et le secteur dans lequel il est suivant à peu près une cinquantaine de critères et on va générer ce qu'on appelle le UNO score donc c'est la note que je te disais entre 0 et 100 et en fait plus la note elle va être élevée plus l'investissement va être de qualité et en fait chaque point qui ont servi chaque critère qui ont servi à faire cette note là on les détaille et on te donne à chaque fois entre guillemets les bornes dans lesquelles il faut que tu restes pour que ton bien soit jugé comme étant intéressant ça permet de dégrossir assez rapidement en fait le marché parce qu'aujourd'hui tu vois pour te donner un petit peu une idée assez précise on récupère entre 50 et 70 000 annonces par jour et voilà il y a une machine qui peut pouvoir analyser en fait autant bien d'un coup et en fait nous on simplifie ce travail là et on rajoute de la donnée et de l'information qui est pertinente pour l'utilisateur en plus déjà les annonces on en parlait des fois sont en F-Market mais des fois sont sur le bon coin un petit peu après l'agence ou la retire et la remèque quelques temps après des fois elle n'est que sur Sologer que sur Logikimo ou d'autres plateformes chez moi un des biens que j'avais fait en 2018 il n'était pas du tout sur le bon coin tu sais je regardais le bon coin je faisais ma veille j'avais mis mes alertes etc et je regardais le bon coin et Sologer c'était les deux seules plateformes que je scrutais et j'avais bien fait d'être sur également une autre plateforme parce que j'ai trouvé ce qui pour moi en tout cas une très très belle affaire mais elle n'était présente que sur Sologer donc si je n'avais pas été également sur cette plateforme je n'aurais jamais vu passer donc toi tu permets voilà de synthétiser de tout rassembler au même endroit j'imagine qu'il y a quand même un petit peu de latence peut-être pour avoir accès à toutes ces données où il y a peut-être je ne sais pas moi des soucis informatiques ou en temps réel etc comment ça se passe il me semble que vous avez peut-être 95% tu dis des annonces en ligne donc est-ce que tu peux détailler un petit peu est-ce que c'est vraiment vraiment fiable c'est une donnée ouais mais tu as raison l'idée c'est quand même être transparent avec les auditeurs aujourd'hui on ne peut pas avoir la prétention de dire qu'on scanne 100% du marché parce que c'est faux comme je te disais il y a les annonces off market d'une part après en fait il faut repartir de les étapes de vie d'une annonce immobilière en fait dès l'instant où l'agence elle signe un mandat avec le vendeur souvent dans un premier temps ils vont proposer à leur base de clients en interne le bien avant de le diffuser sur leur propre site on a déjà ces annonces là aujourd'hui on ne les a pas on est en train de travailler c'est de mettre en place des systèmes de partenariat pour avoir du off market mais c'est assez compliqué aujourd'hui clairement et puis ça représente qu'une petite partie du marché donc aujourd'hui on préfère mettre nos efforts sur vraiment les 95% dont je te parlais ensuite une agence souvent ce qu'elle va faire ça tend à être de moins en moins vrai vu que le marché est en train de se retourner mais jusqu'à encore et c'est encore vrai aujourd'hui mais un petit peu moins une agence avant de publier sur les portails elle va le publier sur son site à elle par exemple typiquement je te prends une agence au hasard foncière avant de publier sur le bon coin se loger elle va une fois qu'elle a présenté à sa base interne ils vont publier sur leur site et uniquement sur leur site après c'est pour des questions de coût principalement parce que la publie diffusion et la multidiffusion ça coûte de l'argent donc ils préfèrent essayer de trouver quelqu'un qui vient sur leur site et ensuite s'il n'y a personne ils l'envoient plusieurs jours après sur les portails donc nous c'est pour ça aussi qu'on a mis un effort dès le début en fait quand on a créé l'application en 2019 de faire des partenariats avec ces agences là pour pouvoir aller du coup d'avoir les infos et les annonces dès qu'elles sont en fait dans leur système d'information et pas perdre ces 2-3 jours donc on n'est pas sur du temps réel parce que c'est impossible aujourd'hui mais globalement pour te donner un délai raisonnable aujourd'hui quand une annonce est publiée sur un site un portail quel qu'il soit en général dans les 10 minutes on arrive à la récupérer voilà donc c'est pas du temps réel temps réel mais je pense que c'est tout à fait acceptable aujourd'hui pour la plupart des gens justement pour voilà et surtout le travail elle va rajouter elle est dans la capacité à analyser et à étudier toutes ces annonces là dans une volumétrie qui est quand même très importante ouais 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 ça représente combien tu parles de 50-60 000 annonces par jour là là si on prend la date d'aujourd'hui vous avez à peu près combien d'annonces là disponibles sur le site là on doit être à peu près entre 700 et 800 000 annonces à peu près donc ça correspond plus ou moins à 80-95% du marché ouais c'est énorme aujourd'hui voilà à peu près c'est un nombre qui est à peu près stable c'est pas quasiment tout bah comme je te disais il y en a certains qu'on loupe soit typiquement les toutes petites agences qui diffusent pas sur les portails et avec lesquels on n'a pas de partenariat donc typiquement ces petites agences de quartier qui font pas partie de réseau voilà c'est typiquement ce genre d'annonce là qu'on n'a pas aujourd'hui après ça représente une valeur assez faible et une part assez faible du marché donc on accepte de ne pas être à 100% mais voilà on préfère apporter et mettre notre valeur ajoutée sur l'analyse on va dire de manière assez industrialisée c'est quand même assez complet et c'est vrai que ça permet à l'investisseur potentiel de quand même avoir un bisou sur quasiment la totalité du marché en quasiment en temps réel entre guillemets donc ouais c'est assez puissant quand même et puis pour l'avoir utilisé je peux confirmer également donc la recherche du bien ok les petits ajustements pour accompagner pour définir pour donner un petit peu de matière voilà pour orienter ok définir préparer son dossier bancaire définir son projet avoir le calcul de rendement et de rentabilité aussi vous faites avec l'avis du bien une éventuelle plus-value etc vous faites ces types de projections aussi ouais tout à fait en fait tu as la possibilité toi en tant qu'utilisateur de voir en fait la projection de ton bien soit si tu le revends à 5, 10, 15 ans et je crois qu'on le fait même année par année savoir en fait si je le revends dans 13 ans voilà combien de combien je m'enrichis l'enrichissement lui c'est la somme en fait de plusieurs paramètres on en a un petit peu parlé tout à l'heure le cash flow positif ou négatif que tu observes en fait pendant la durée des tensions le capital de ton prêt que tu as remboursé donc ce qu'on appelle le capital amorti et puis la plus-value net d'impôt à la revente une fois que tu as enlevé la fiscalité en fait ces trois composantes là ça te fait ton enrichissement et ça permet de voir en fait et de projeter sur la durée jusqu'à à peu près 30 ans à partir du moment au moment que tu as acheté de voir un petit peu comment évolue cette courbe là et l'idée c'est d'avoir une courbe qui soit quand même assez qui progresse et avec le temps qui n'est pas exponentiel mais qui a une tête sympa en fait quand tu la regardes cool donc le rendement ok la rentabilité avec le calcul ce que tu disais le TRI ok la fiscalité en quoi ça aide également voilà on a trouvé une belle affaire etc on se pose encore la question du mode d'exploitation en quoi ça va peut-être aider à définir tiens c'est plus intéressant que je parte sur du nu sur du meublé etc qu'est-ce que vous proposez pour pouvoir orienter et voilà éviter que l'investisseur fasse des erreurs en tout cas l'orienter pour qu'il fasse le meilleur choix possible pour lui déjà si tu veux on lui présente la fiscalité quel que soit le mode d'exploitation et le type en fait de structure dans lequel il va intégrer cet immobilier typiquement soit en nom propre soit en SCI on fait aussi les autres sociétés plus on va dire à but commercial mais globalement ça lui permet déjà d'avoir une idée après nous on va pas forcément l'orienter parce que là on est presque on peut presque tomber dans l'optimisation patrimoniale et aujourd'hui c'est pas forcément notre valeur ajoutée elle est pas là mais par contre on peut lui gérer tout ce qui va être compatibilité et incompatibilité entre les modes d'exploitation et les régimes fiscaux je te donne un exemple assez concret aujourd'hui tu peux pas faire du meublé en SCI à l'IR pas possible ou alors pas plus de 10% de ce que tu encaisses comme loyer la tolérance de 10% donc si tu veux aujourd'hui ou typiquement tu peux pas faire de location meublée on va dire si tu te mets en régime foncier en micro foncier ou en régime foncier de déficit foncier donc en fait toutes ces incompatibilités là on les gère c'est à dire qu'on va préorienter en fonction du mode d'exploitation les différents types de structuration juridique qu'il peut utiliser et derrière après on va lui projeter cette fiscalité là et puis voilà typiquement on gère ces cas ou ces cas d'impossibilité comme je te disais après ça va dépendre d'autres facteurs typiquement si tu fais un projet en association tu as plusieurs possibilités soit tu te fais une indivision ce qui fonctionne très bien en LMNP ou en LMP après l'indivision il y en a qui sont fans il y en a qui sont moins il y en a d'autres qui on va dire ont plutôt juré par la synchrocin SCI LIS ce qui est bien aussi après ça dépend de plein de facteurs est-ce que tu as une optique de transmission patrimoniale derrière après chaque on est prise sur l'ingénierie patrimoniale on ne rentre pas forcément là-dedans par contre en fonction de ces données-là on est capable de te projeter l'impact le poids fiscal en fait que va provoquer en fait ce bien-là et également aussi les autres biens que tu peux détenir si tu en as jusque-là en fait très très clair vous ne faites pas de conseil patrimonial on va dire en long terme mais par contre vous intégrez vraiment le calcul et l'impact de la fiscalité en fonction du mode d'exploitation sur lequel on pourrait tendre donc c'était plus ça ma question et donc là-dessus vous faites des projections je te prends un exemple je rentre un projet allez un immeuble un immeuble de rapport 300 000 euros il y a 5 appartements si je pars sur du meublé j'ai une bêtise allez 3000 euros de loyer en meublé etc. ça va me faire un calcul de la fiscalité en LMNP pardon pour prendre un exemple très simple et si je le fais en U disons à 2500 mais que je fais des travaux etc. ça va potentiellement me calculer un déficit foncier etc. c'était plus ça ma question est-ce que vous faites ces projections en tenant compte des particularités du régime fiscal actuel pour pouvoir aider et orienter l'investisseur à se tourner potentiellement après ça revient à chacun de prendre sa décision mais plus dans telle voie ou telle voie c'était plus dans ce sens-là ma question oui tout à fait donc effectivement on les oriente vis-à-vis de ça on a aussi quelque chose qui pour le coup je pense sans trop m'avancer qu'on est les seuls à le proposer aujourd'hui notamment le fait que tu parles d'immeubles de rapport ça m'y a fait penser on a une fonctionnalité qu'on appelle assez simplement vulgairement le multi-lot en fait aujourd'hui on a eu des problématiques d'investisseurs qui ont des immeubles de rapport qui ont plusieurs lots qui vont faire de la courte durée qui vont faire de l'exploitation nue de la colocation et qui mixent ça en fait dans un seul bien et nous aujourd'hui on a la capacité l'utilisateur a la possibilité de détailler en fait ces différents lots ces différents appartements pour faire simple et de dire voilà celui-là je l'exploite en tel mode d'exploitation et derrière en fait on va te générer la fiscalité en fonction du type de lot je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire mais globalement on te met la fiscalité du foncier pour tous les lots vides qui sont loués en vide la fiscalité du LMNP ou du LMP pour tous les lots meublés et en fait on gère ce niveau de granularité même au sein d'un seul et même bien donc vous allez assez loin quand même mais voilà en tout cas ça permet pour quelqu'un qui n'aurait pas forcément de connaissances fiscales très très poussées ou qui ne connaît pas forcément les subtilités d'avoir une première orientation qui n'empêche pas encore une fois de faire ses devoirs correctement d'aller se tourner vers un fiscaliste un comptable son notaire etc. pour vraiment confirmer etc. parce que bon on peut des fois même si quelqu'un a fait une erreur de saisie ou quoi enfin ça peut avoir quand même des impacts importants donc autant contrôler mais ça permet quand même comme ça j'y vois de dégrossir et d'orienter et de se dire bon allez j'hésitais entre les deux entre les deux modes d'exploitation est-ce que je fais du travaux je loue en U pour faire un déficit foncier ou alors plutôt non j'entends parler tout le temps du LMNP le meublé tiens il y a peut-être je vais louer peut-être un peu plus cher etc. mais en fonction de sa situation ça prend en compte tous les éléments fiscaux sa situation patrimoniale ses revenus etc. et donc ça permet quand même de dégrossir et d'orienter et c'est quand même assez intéressant Juste pour compléter si je peux me permettre tu parlais un petit peu tout à l'heure de LMNP de bascule LMNP LMNP tu vois aussi c'est des choses qu'on arrive à détecter par rapport à la situation puisque l'utilisateur lui renseigne son revenu fiscal on est capable de lui dire attention tu dépasses 23 000 euros de recettes meublées tes revenus issus tes BIC de revenus des recettes meublées dépassent ton revenu d'activité attention attention tu passes en LMP avec toutes les considérations et les impacts et conséquences que ça peut avoir d'un point de vue fiscal et social donc on est capable aussi de détecter certains cas d'utilisation qui font qu'un régime fiscal finalement peut devenir un peu piégeux pour l'investisseur voilà donc on essaie de gérer au maximum ces cas là ok ouais super est-ce que c'est vrai que je te le disais en amont de cette émission moi-même à titre personnel j'ai pu utiliser des solutions qui tendent un petit peu à ça similaire peut-être pas aussi détaillé aussi poussé que ce que tu évoques là et quand j'étais en recherche active etc et là vu que je commence à remonter un petit peu sur mon chat il faut partir en campagne là-dessus et grâce notamment à Sylvain voilà qu'on connaît en commun qui m'a fait découvrir votre solution et pour m'y être pour m'y être inscrit alors en toute transparence là j'utilise simplement la version freemium etc mais vu que je vais vraiment rentrer en recherche active je vais basculer sur ce que vous proposez mais ça permet quand même vraiment d'aiguiller de dégrossir et de gagner un temps fou une projection un petit peu sur la fiscalité par rapport au mode d'exploitation je trouve que c'est quand même ça fait une plus-value parce que encore une fois ça n'empêche pas de voir un comptable mais le rendez-vous avec le comptable pour avoir une projection etc des fois pour l'avoir fait également c'est pas forcément aussi clair aussi simple aussi facile d'avoir accès à ça que là on rentre tout dans la machine et c'est quand même plus sympa et plus funky qu'un tableau Excel qu'on va pouvoir trouver peut-être en ligne à droite à gauche et c'est quand même plus complet donc top juste pour finir sur la solution Youno et puis après j'aurai encore quelques petites questions avec toi donc j'ai parlé il y a la version freemium vous proposez donc également un accès avec donc tous ces outils de façon d'utilisation complète est-ce que tu peux juste dire un petit mot sur la tarification sur le service comment ça fonctionne ouais donc nous on a effectivement une solution par abonnement ce qui est assez classique pour ce type d'outils on va dire qu'on appelle l'outil SaaS qui sont disponibles donc là aujourd'hui on a une tarification alors soit c'est annuel ou mensuel mais si on est aux alentours de 19 euros alors je ne sais plus 19 ou 19,90 euros par mois ça permet d'avoir accès donc à tout ce qu'on a évoqué jusque là il y a également aussi je me permets juste de rajouter ça parce qu'on pourrait être parfaitement complet on a une fonctionnalité de suivi plus patrimoine une fois qu'on a un bien ou qu'on en a plusieurs on a la capacité de faire de la synchronisation bancaire où on travaille avec un agrégateur qui est agréé enfin un agrégateur qui est agréé oui pour justement nous permettre cette interconnexion là on récupère toutes les transactions ça nous permet de pointer les loyers des locataires et puis de faire des différents tableaux de bord et graphiques pour avoir une situation patrimoniale d'enrichissement et tout et différentes on va dire données qui sont intéressantes comme le patrimoine brut le patrimoine net et voilà tout ce genre d'infos qui peut être sympa de pouvoir suivre justement l'investissement dans toute sa durée et d'avoir des résultats assez sympas à voir et qui peut justement servir d'éléments à communiquer à son banquier quand le jour on retourne le voir pour un projet futur leur dire voilà aujourd'hui je peux vous montrer l'historique et voilà donc globalement on fait tout ça on a un gros focus sur la recherche l'accompagnement au sens d'un point de vue digital mais également aussi un peu de suivi et bientôt aussi une offre de gestion qu'on va mettre en place probablement au début d'année prochaine pour pouvoir justement gérer un petit peu toute la partie gestion locative mais dématérialisée parce que c'est une partie qui est assez à faible valeur ajoutée on va dire pour les utilisateurs et moi c'est quelque chose qui ne me passionne pas particulièrement donc si je peux avoir des outils pour ça c'est bien donc c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place voilà donc pour répondre à ta question voilà c'est 9 parts abonnement on est à 19 euros donc une solution vraiment complète ouais merci à toi pour toutes ces infos pour ta transparence aussi par rapport à tout ça pour les auditeurs les auditrices qui souhaiteraient en savoir un peu plus et aller découvrir UNO tu proposes une version freemium d'une part tu proposes aussi comme ça se fait souvent la possibilité de tester de s'abonner avec une période d'une semaine ou deux semaines je ne sais plus voilà gratuite pour pouvoir tester l'ensemble des fonctionnalités voir si ça peut nous correspondre et pour la bonne fortune est-ce que tu peux faire proposer un petit geste on a parlé un petit peu en amont est-ce que ça serait possible d'avoir voilà que l'auditeur qui passe par la bonne fortune puisse avoir également une petite faveur on va dire ça comme ça supplémentaire avec grand plaisir c'est tout à fait possible pouvoir faire bénéficier tous tes auditeurs et membres de la communauté d'une offre de remise sur notre abonnement ok d'accord écoutez on verra pour mettre en place une offre pour que vous ayez 10% supplémentaire ouais c'est tout à fait possible parfait c'est noté on mettra tous les liens dans les notes de l'épisode pour celles et ceux qui souhaitent découvrir votre superbe solution Youno pour revenir un petit peu sur le domaine de l'investissement toi à titre personnel donc on a bien compris ton appétence pour l'immobilier d'une façon générale j'aurais bien voulu qu'on puisse développer un peu plus sur l'écolocation qui est un domaine qui m'intéresse mais on ne va pas prendre le temps aujourd'hui ça fera peut-être l'objet d'un prochain épisode est-ce que tu as d'autres classes d'actifs dans lesquelles tu investis à titre personnel et si oui pourquoi ? Oui il y en a d'autres après majoritairement aujourd'hui je suis investi dans l'immobilier autant d'un point de vue investissement pur et puis d'un point de vue entrepreneuriel ça je pense que tu l'as bien compris et tes auditeurs également après moi je suis on va dire je suis assez généraliste dans mon approche d'investissement même si les faits forcément n'abondent pas en ce sens mais en tout cas je suis aussi positionné sur les marchés financiers principalement soit sur des ETF au travers d'un PEA d'un compte type on va dire quelque chose de très passif pour le coup où je n'ai pas vraiment envie de m'y intéresser ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas c'est qu'aujourd'hui comme beaucoup on fait des choix et mon temps est mis plus sur mes différentes entreprises par contre c'est un milieu que je connais bien sur lequel je me suis formé pendant plus de 10 ans donc je m'y intéresse toujours je n'ai pas beaucoup de temps mais je suis assez friand des stratégies plus passives donc c'est vrai que pour ça les ETF c'est quand même plutôt cool peut-être que tu avais déjà interviewé d'autres personnes sur ton podcast qui en parlaient mais pour le coup je trouve ça assez sympa parce qu'on n'a pas trop à se prendre la tête et puis et voilà pas de gestion les SCPI ça m'intéresse aussi je n'ai pas franchi le pas mais pourquoi pas là ce qui est bien avec les SCPI c'est qu'on peut faire du levier bancaire donc c'est quand même quelque chose d'intéressant pour le coup c'est de l'immobilier donc là pour le coup ça me parle bien aussi et dernière classe d'actifs c'est les cryptos alors moi je suis alors je ne suis pas investi depuis très longtemps dans les cryptos c'est depuis 2018 je ne te dis pas depuis longtemps parce que 2018 ça commence à faire mais en fait c'est quelque chose sur lequel je m'intéresse depuis quasiment 10 ans mais par contre j'y suis rentré par la tech en fait par la technique parce que j'ai un profil purement tech et en fait c'est surtout ça qui m'a intéressé au début et à l'époque je n'étais même pas du tout intéressé je ne m'étais pas du tout intéressé aux questions d'investissement et je trouvais ça super passionnant et à l'époque je ne sais pas combien était le bitcoin je ne vais pas regarder parce que sinon je pense que je vais déprimer parce qu'à l'époque si j'avais effectivement mis un petit biais ça aurait été super intéressant mais je suis rentré par la technique et au fil du temps en fait quand j'ai commencé à mettre le pied à l'étrier dans tout ce qui concernait l'investissement de manière générale j'ai fait un petit peu ce lien avec les technologies de la blockchain et en fait c'est un milieu depuis lequel je m'intéresse depuis vraiment d'un point de vue vraiment investissement depuis 2018 et je suis investi à peu près depuis ce moment-là aujourd'hui je m'intéresse on va dire en filigrane pareil un peu comme pour les marchés financiers pas au quotidien parce que c'est des domaines en plus qui sont en pleine mutation ça va très très vite rien que sur les parties technologiques c'est impossible de suivre en fait donc je préfère rester assez on va dire sur des stratégies assez simples les ETF ne sont pas encore disponibles pour le bitcoin et tout les ETF ce qu'on appelle les ETF spot après je pense que ça ne devrait pas tarder mais par contre aujourd'hui je place mais sur des on va dire sur les les cryptos on va dire les plus courantes notamment le bitcoin et puis Ethereum et quelques altcoins derrière mais de manière très 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 marginale je préfère avoir quelque chose d'assez simple dans mon portefeuille quelque chose d'assez lissé en termes d'investissement d'un point de vue temporel je suis assez fan des techniques de DCA de l'art cost average de pouvoir lisser son point d'entrée surtout quand on est dans des moments alors c'est aujourd'hui on est dans un moment où on a des cryptos notamment le bitcoin qui latéralise donc c'est assez simple de rentrer dedans mais voilà j'évite un peu les moments d'euphorie comme beaucoup que ce soit dans un sens ou même dans l'autre et je pense que c'est quelque chose qui va vous voir sur le très long terme parce que d'une part je crois en la technologie et puis je crois en son adhésion ça remplacera pas forcément la monnaie mais le côté vraiment tu vois on va dire c'est l'or numérique pour le coup c'est quelque chose qui me convainc qui me convainc quand même pas mal et je pense effectivement que s'y intéresser et s'investir dedans d'un point de vue financier alors bien sûr de manière assez minoritaire parce qu'on est quand même sur des classes d'actifs qui est je pense une des plus risquées mais voilà en tout cas elle me parle et pour le coup je pense qu'il y a un vrai avenir de ce point de vue là ouais super intéressant en tout cas je partage pleinement ton approche voilà d'une façon générale bon l'immobilier tes focus etc c'est vraiment ton coeur ta passion voilà mais en même temps de la diversification voilà sur d'autres classes d'actifs d'une part se diversifier ça fait jamais de mal et en même temps un peu le côté curieux etc mais sans t'éparpiller non plus voilà avec des techniques comme le DCA etc qui te permettent de te faciliter la vie et de voilà de pas trop te prendre la tête cool exactement je remondis par rapport aux cryptos super intéressant ce que tu dis enfin aux cryptos à la blockchain plutôt en quoi tu penses que et ça sera intéressant d'avoir ton avis là-dessus avec ton oeil un peu un peu tech en quoi tu penses que la blockchain révolutionne va révolutionner l'univers de l'immobilier dans les futures années c'est un sujet pour le coup qu'on a bien creusé chez Youno même si aujourd'hui on ne propose pas de solution là-dessus mais c'est un sujet forcément de par mon appétence sur ces sujets-là on a quand même pas mal creusé le sujet depuis on va dire 2-3 ans comme je te disais le marché de l'immobilier c'est un milieu qui est assez opaque qui tend à l'aide de moins en moins mais qui est opaque et surtout qui est très long je te parlais des temps de projet en début d'entretien un projet immobilier rien que pour l'acquisition entre le moment tu vas faire ton note tu vas signer le compromis tu vas réitérer l'acte authentique il ne se passe pas moins de 2 mois dans le meilleur des cas ça c'est quand même des temps ils sont plus ou moins incompressibles de par la législation dans le meilleur des cas ça c'est vraiment le meilleur des cas si ton financement tu l'as eu tout est on va dire les planètes sont alignées de chez alignées la blockchain ce qu'elle va permettre d'apporter alors ça prendra du temps mais aujourd'hui on voit qu'on commence à voir émerger des transactions immobilières sur la blockchain alors aujourd'hui pour des questions juridiques notamment d'un point de vue notarial c'est pas le bien en tant que tel qu'on met sur la blockchain mais c'est plutôt la société qui détient l'actif immobilier qui est on va dire dont les parts en fait sont mises sur la blockchain et on fait ce qu'on appelle de la tokenisation je ne sais pas si c'est quelque chose qui te parlera toi ou tes auditeurs mais justement de pouvoir finalement d'un bien qui est un bloc aujourd'hui un immeuble c'est un immeuble c'est un seul et même tenant la possibilité de créer des parts ce qu'on appelle des tokens des jetons de cet immobilier là et d'en créer des parts aussi petites soit elles on peut aller sur des valeurs assez faibles et de pouvoir apporter cette liquidité là qu'on n'a pas dans le marché de l'immobilier aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu veux revendre un bien c'est très différent d'une action tu veux revendre une action un clic si tu passes un ordre au prix du marché c'est soldé quasiment instantanément l'immobilier comme on dit ça prend du temps et la blockchain ce qui va permettre c'est de pouvoir avoir ce registre là dématérialisé qui fait office de source de confiance pour pouvoir dire voilà aujourd'hui mon bien il est découpé en 100 000 ou 10 000 parts et je peux facilement pouvoir échanger ces parts et les revendre sur un marché secondaire donc ça va apporter énormément de liquidité et de fluidifier ce marché là même si on ne pourra pas se passer des notaires parce qu'il y aura quand même le sous-jacent donc l'actif qui fera effectivement faire muter au sein d'un véhicule d'investissement ça c'est le premier point le deuxième point que je vois aussi qui est pour le coup important le fait de diminuer cette valeur là parce que le coût de l'immobilier est quand même assez cher aujourd'hui même si tu achètes un petit appartement dans une petite ville tu vas vite être sur 40-50 000 euros ce qui n'est pas une petite somme donc le fait de tokeniser ce bien là ça va permettre à tout un tas de profils qui aujourd'hui sont exclus du financement bancaire de par leur situation je pense notamment aux freelances les gens qui sont les entrepreneurs qui sont créations de structures des gens qui potentiellement ont de l'argent à placer mais ils n'ont pas le sacro-saint CDI que les banques demandent en fait ces gens là aujourd'hui ils ne peuvent pas emprunter alors qu'ils ont de l'argent qu'ils durent ils ne peuvent pas acheter cash parce que si tu veux le prix des mobiles est tel que ce n'est pas possible ils auront la possibilité aujourd'hui d'investir enfin aujourd'hui il y a des solutions qui commencent à émerger là-dessus mais demain ils pourront investir 100, 500, 1000 euros ou plus ou moins même dans des biens et surtout les acheter de manière quasiment instantanée de par le marché secondaire en fait qui aura été créé et pouvoir justement investir dans l'immobilier sans le levier bancaire alors il n'y aura pas de levier c'est sûr que alors après il y aura peut-être d'autres techniques de levier avec des concepts de finances décentralisées je ne veux pas rentrer là-dedans parce que c'est assez complexe mais de répliquer un peu ce qu'on connaît avec le monde bancaire dans le monde de la blockchain et de pouvoir finalement investir et voilà mes 100 euros j'ai investi sur un projet qui va me rapporter je ne sais pas 8% de rendement et bien moi je suis bien content de pouvoir faire travailler ces 100 euros à 8% alors que si j'avais dû le faire dans un investissement immobilier je n'aurais pas pu parce que mon profil il ne va pas coller dans le cadre de ce que les banques vont demander aujourd'hui et voilà ça va remettre un peu dans le game tout un tas d'acteurs et d'investisseurs qui étaient un petit peu exclus et qui sont a fortiori encore plus exclus depuis quelques mois parce que les conditions se sont durcies donc voilà pour moi les deux principaux avantages que ça va amener c'est vraiment de la liquidité et de la fluidité et vraiment avoir une facilité d'investir et voilà ce qui colle complètement avec la mission qu'on a chez Youno et qui a fait qu'on s'est intéressé à toutes ces technologies-là ouais bah super intéressant merci pour le partage de cet avis éclairé on sent encore une fois la passion et c'est quand même assez cool parce que sur le podcast j'ai quand même pas mal de personnes vraiment du de l'industrie de l'immobilier au sens large même des notaires des avocats etc et tous sont quand même assez optimistes quant à la possibilité que la solution blockchain Web3 peut apporter si elle est bien utilisée et ça se résume tu l'as très très bien fait sur ces points ramener de la liquidité de faciliter la transaction de fluidifier ramener de la rapidité parce que c'est un des gros points noirs de l'immobilier en direct et puis en plus une mission peut-être un peu plus sociale tu l'as évoqué de permettre peut-être à des personnes qui sont exclues du marché de pouvoir investir en direct réellement dans de la vraie pierre à travers cette technologie et pas simplement sur de la pierre papier ou des choses et donc hâte de voir l'évolution un petit peu et l'arrivée de cette technologie au sein de ce milieu qui c'est super passionnant qui nécessite en tout cas d'être dépoussiéré super passionnant carrément écoute merci merci pour tout ça Pierre avant de conclure cette émission pour te donner le mot de la fin je souhaiterais savoir si tu as un mantra une citation quelque chose que soit tu te répètes régulièrement ou que tu peux partager à tes proches aux personnes que t'accompagnes à tes clients chez Uno ou autre ouais moi ce que j'aime bien c'est l'adage que tu as sans doute déjà dû entendre plusieurs fois c'est fait est mieux que parfait parce que j'estime quelqu'un d'assez perfectionniste je suis entouré de personnes qui sont aussi perfectionnistes même parfois plus que moi et j'estime que ça peut être contre-productif et en fait ce que j'aime bien ce qu'on me dit fait est mieux que parfait c'est de faire un message je l'applique pour beaucoup de choses soit dans la vie perso ou de manière générale dans mes différents business c'est de commencer à faire tu vois d'être conscient et d'assumer que ce que tu vas mettre en place c'est pas parfait mais par contre que tu vas être dans une optique qu'on appelle de Lean Startup que tu dois peut-être connaître aussi une méthodologie propre aux startups et qu'on peut appliquer dans plein domaine de la vie d'itérer c'est-à-dire de dire voilà ok j'ai fait ça ça c'est à améliorer je peux le faire en sorte que ce soit meilleur et je vais itérer je vais améliorer et ça de manière incrémentale et de manière continue dans le temps tu vas meurer petit à petit et je pense qu'il vaut mieux se lancer et on peut assez facilement le transposer au monde de l'immobilier en disant voilà ne cherchez pas le bien parfait parce que vous le trouverez pas par définition le bien parfait n'existe pas lancez-vous dans le projet essayez quand même de scanner un peu tous les points qu'on a abordés au cours de cet échange là sur un peu tous les écueils à éviter d'avoir conscience un peu de comment est-ce qu'on peut optimiser un bien et de se laisser des portes ouvertes de ne pas refermer sur quelque chose de trop contraignant et de se lancer parce que ça prend déjà comme on disait du temps et forcément vous ferez des bêtises ça c'est clair on en a tous fait je pense que tu en as fait j'en ai fait aussi et c'est le fait de faire qui va t'apprendre c'est le meilleur apprentissage je pense et par contre derrière tu vas pouvoir assez facilement et dès que tu en as conscience améliorer ce que tu fais et ça je pense que tu peux l'appliquer dans pas mal de secteurs et voilà pour moi c'est le mot de la fin et je pensais que c'était important de le partager auprès de toi et tes auditeurs et bien écoute c'est passionnant merci pour tout ça le message est passé est très très bien passé merci Pierre pour celles et ceux qui souhaitent te retrouver tu es présent sur plutôt sur quel réseau on peut te contacter alors je suis alors je suis présent sur pas mal de réseaux je suis pas très actif parce que aujourd'hui j'essaye de faire pas une diète des réseaux sociaux mais disons que j'essaie de me focaliser sur l'essentiel mais sinon on peut me retrouver sur LinkedIn assez facilement je réponds je réponds au message sinon après c'est sur Insta également aussi underscore Pierre Guilbeault je suis pas du tout voilà je suis pas un créateur de contenu dans l'âme par contre je réponds toujours avec grand plaisir aux messages que je peux recevoir de ce côté là que ce soit sur peu importe le réseau social donc voilà on peut me retrouver et sinon après voilà principalement les deux réseaux sur lesquels je suis présent et avec une une veille attentive des messages que je peux recevoir yes en tout cas je mettrai les liens dans les notes de l'épisode et je pense à tous tous ces bretons qui vont vouloir te solliciter faire un petit resto avec toi après de l'avoir écouté écoute ça avec grand plaisir aussi parce que pour le coup c'est moi je travaille je travaille je travaille à domicile parce que mes activités me le permettent aujourd'hui c'est un un luxe aujourd'hui après ça peut avoir quelques côtés négatifs mais forcément je vois moins de monde qu'avant quand j'étais sur Paris donc pour le coup s'il y a des investisseurs dans le coin ou même qui sont de passage comme toi tu as pu l'être il y a quelques temps de pas hésiter à me contacter moi je suis toujours très friand de rendez-vous de pouvoir échanger avec des personnes qui sont investies dans ce milieu là c'est toujours c'est toujours super enrichissant en tout cas c'est parfait je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode mille merci Pierre pour cet échange vraiment passionnant merci à toi aussi tu vois j'ai appris plein de choses et promis je ferai attention d'éviter l'amalgame la confusion de parler de rentabilité de rendement en tout cas on en apprend tous les jours et comme tu dis fait mieux que parfait on restera là dessus merci pour cet échange Pierre merci à toi Ismaël salut et encore un immense merci à Pierre pour cette émission passionnante où j'ai pu apprendre plein de tips bien précieux si vous aussi vous êtes intéressé pour découvrir la solution YouKnow Pierre m'a gentiment proposé d'offrir 10% supplémentaire à tous les auditeurs du podcast de la bonne fortune avec le code LBF10 vous retrouverez le lien dans les notes de cet épisode et quant à moi je me ferai un plaisir de prolonger cette discussion avec vous sur Instagram en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao ciao